GFIEMS TV GFIEMS TV GFIEMS TV GFIEMS TV GFIEMS TV Bienvenue sur GFIEMS TV Vous êtes sur Sport Matin Sport Matin qui va vous donner l'essentiel de l'actualité sportive à registrer ces derniers jours. On va passer du côté de la FIFA pour parler des FIFA Best Awards avec le sacre de Lionel Messi qui est donc confirmé comme le meilleur joueur du monde. Et puis on va parler de tous ceux qui ont raflé les prix de ce côté-là. On ira aussi du côté de la Corée du Sud pour évoquer le choix de Jorgen Griezmann comme sélectionneur de cette équipe de Corée du Sud. D'autres informations suivront, mais avant cela juste une transition et je reviens derrière. GFIEMS TV Retournons sur ce plateau de Sport Matin avec la FIFA qui a donc dévoilé hier ses meilleurs acteurs de la saison. Au cours de la cérémonie FIFA Best Awards, l'argentin Lionel Messi a remporté le titre de meilleur joueur du monde devant le français Kylian Mbappé qui a été classé deuxième. Et en troisième position, on avait l'attaquant du Real Madrid, le français Karim Benzema. Chez les dames, c'est l'Espagnol Alexia Puteyas qui remporte donc le prix de la meilleure footballeuse du monde devant Beph Mied classé deuxième. Et puis en troisième position, nous avons Alex Morgan. On va parler des entraîneurs. Le prix revient à Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, vainqueur de la Coupe du Monde 2022, qui dévance ainsi Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City. Et puis l'entraîneur du Real de Madrid, Carlos Ancelotti, vient en troisième position. Par ailleurs, dans le même temps, on va parler des dames avec Sarina Wegman, la sélectionneuse de l'Angleterre, qui remporte le prix chez les dames. Elle est suivie de près par Sonia Bompastor, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais. Et puis en troisième position, c'est Pia Sondage, qui est donc classé troisième. Le prix de la meilleure gardienne de but revient donc à Mary Hirt, qui est donc la meilleure gardienne du monde chez les dames. Et puis en deuxième position, on va révéler la place de Anne Catherine Berger. Et puis il y a donc cette troisième place acquise par Christiane Hintler. Et on va aussi parler des hommes. Les hommes comme meilleurs gardiens, nous avons l'argentin Emiliano Martinez, qui a remporté la Coupe du Monde avec l'Argentine. Et puis il a dévancé ainsi le gardien de but du Maroc, Yacine Bonnour, classé deuxième. Et puis en troisième position, on a donc le belge Thibaut Okurtois. On va évoquer le cas de la Corée du Sud avec le sélectionneur de la Corée du Sud qui est donc connu, c'est Jorgen Klinsmann. Jorgen Klinsmann a été nommé jusqu'en 2026, date à laquelle aura lieu la Coupe du Monde du côté des États-Unis, du Mexique et du Canada. Passé donc par les États-Unis comme sélectionneur, il a aussi été à la tête de la Mannschaft en Allemagne. Et puis il est venu en club pour entraîner le Bayern de Munich, sans oublier Erta Bendelin, le dernier club qu'il a eu à entraîner avant d'aller au chômage. Le technicien de 57 ans, remplace donc ainsi Paolo Bento, à ce poste. Accablé par une mission d'audit, accusé de harcèlement sexuel, bien sûr. Le président de la Fédération française de football, Noël Legrette, a finalement présenté sa démission. Ce mardi, c'était auprès de son comité exécutif. Après 11 années de mandat, le vice-président de cette institution assurera donc l'intérim jusqu'à l'Assemblée fédérale du mois de juin. Noël Legrette ne restera donc pas longtemps sans activité, puisqu'il a été directement nommé directeur du bureau parisien de la FIFA. Donc, il va donc officier du côté de la FIFA en attendant de voir ce qu'il y aura comme suite. Le football français traverse une période de turbulence et la sélection nationale de football féminin le démontre par des successions de retraits. C'est d'abord la capitaine Wendy Renard qui a décidé de se retirer de la sélection française de football féminin du haut de ses 141 sélections. Avec 34 buts marqués, Wendy Renard critique le top management et demande donc le départ de la sélectionneuse Corinne Diacre et son staff. À la suite de Wendy Renard, on a Kadidia Touodiani qui s'est aussi signalé en annonçant son retrait de l'équipe nationale de football féminin de France. Et puis, il y a sa coéquipière du Paris Saint-Germain Marie-Antoinette Cattoco qui a aussi décidé de se retirer. Un énorme coup dur pour les Bleus à cinq mois de la Coupe du monde féminine de football même si la Fédération française de football a fait une sortie en prenant acte des décisions prises par ces trois joueuses et en revenant que le collectif est en premier privilégié. Parlons de la Coupe d'Afrique des Nations U20 que l'Égypte abrite depuis quelques jours donc qui est donc rendu à l'étape des quarts de finale après les derniers matchs de poules qu'on a enregistrés donc hier. Le Sénégal a fait le 3 sur 3 et a terminé en tête de son groupe A. Le Sénégal affrontera le Bénin jeudi dès 15h. Ce même jeudi, on aura donc la sélection des U20 du Nigeria qui va donc affronter l'Ouganda. ça sera à 18h et par la suite les matchs se joueront donc vendredi. Les Sud-Soudanais qui entrent dans l'histoire en compétition de la CAF seront donc face à la Gambie. Dès 15h il faut noter que c'est la première fois qu'une sélection sud-soudanaise de football joue d'abord une phase finale de Coupe d'Afrique que ce soit dans toutes les catégories confondues et c'est aussi la première fois qu'elle entame donc passe en quart de finale dans les compétitions de la CAF. C'est à féliciter. Et puis à 18h on va évoquer le match des U20 du Congo qui seront donc face aux U20 tunisiens. Parlons cette fois-ci pour terminer notre édition de ce port matin des 44e mondiaux de Cross Country lanceurs du football pour parler de toute autre chose. les 44e mondiaux de Cross Country se sont donc tenus c'était en Australie à Batost dans la ville de Batost si vous voulez avec le sacre de l'Ougandais Jacob Kiplimo qui donc chez les hommes a pu graner la première place. Et puis chez les dames chez les dames c'est donc Béatrice Chebet qui a donc remporté le prix chez les dames. En junior on va évoquer la première place du Kenyan Ishmael Kipkoumi qui est donc premier et puis il y a n'est-ce pas la junior dame l'éthiopienne Senayet Getachio qui a donc raflé la première place. L'athlétisme africain a fait belle figure dans ses 44e mondiaux de Cross Country. C'est terminé pour ce port matin on se retrouve très très vite pour une prochaine sortie. D'ici là portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501